... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Retour sur l'exposition d'aquarelle de l'artiste architecte et plasticien Adam Mahfoudi à Casa de l'Arte, à Casablanca. Dans cette rétrospective, il met en lumière le patrimoine bâti marocain du XIIe au XIXe siècle à travers des croquis, des affiches et des dessins peints à l'aquarelle. Samia Harissi vient de nous rejoindre pour sa rubrique culturelle hebdomadaire. Samia, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous présentez ce soir l'univers d'un artiste qui a choisi de mettre en valeur des façades architecturales, du mobilier urbain, des corps humains, des vitraux, de la calligraphie, le tout avec de l'aquarelle. Oui, alors, Rizane, l'aquarelle est un art assez délicat. Adam Mahfoudi n'a pas choisi la facilité. Mais comme il est architecte de formation et qu'il a une passion pour les monuments, Il estime que l'aquarelle est le médium artistique idéal pour les mettre en valeur tout en transparence à travers l'art de l'affiche du XIXe siècle. Il exprime la sensualité de l'époque, la douceur des courbes, toutes ces choses qui le touchent sont dans ses œuvres et à travers lesquelles il réussit à nous émouvoir. Cette exposition est en cours depuis le 13 décembre dernier à la Galerie de l'espace culturel Casa de l'Arte à Casablanca. Je vous laisse découvrir ce reportage de Soumya Douhaimi, récit Madi Soufiane. C'est tout le patrimoine architectural marocain du XIIe au XIXe siècle qu'Adam Mahfoudi fait revivre dans ses aquarelles. Un univers que l'artiste, qui est aussi architecte et ex-inspecteur des monuments historiques, connaît bien. Des toiles d'une délicate transparence sur lesquelles il superpose motifs et caractères calligraphiques. L'aquarelle, pour moi, c'est le meilleur moyen de mettre en valeur l'architecture, les monuments historiques et l'art de l'affiche. Je trouve que dans l'aquarelle, on a la possibilité d'utiliser la transparence. Encre de chine et couleurs se fondent dans les aquarelles d'Adam Mahfoudi. Une chronique illustrée du patrimoine art déco casablanqué, de l'architecture de Mazagan ou encore de Meknes du XVIe siècle. Moi, je suis architecte et ce qui m'intéresse, c'est aussi un peu sa nouvelle manière de représenter l'architecture. C'est-à-dire que ce n'est pas conventionnel. Et tout d'un coup, il va montrer des bâtiments à l'aquarelle et il va les superposer dans un imaginaire avec une calligraphie ou des décors floraux. L'art nouveau de la fin du XIXe siècle est également très présent dans cette collection, avec des lignes courbes, une sensibilité exacerbée par des couleurs vives, un langage pictural en mouvement et chargé d'émotions. Excellente soirée à tous. À demain. Sous-titrage ST' 501